Pour sa huitième rencontre, l'association Ciné-Légendes ouvre les portes de la nuit, passe de l'autre côté et pénètre un monde étrange qui aime explorer le cinéma et les légendes populaires. La nuit, le temps de tous les possibles. L'incertitude alors s'empare des esprits et des choses. Des présents s'envahissent les ténèbres, se glissent dans l'ombre. Les morts, tout doucement, reviennent parmi nous. Ils reprennent vie, l'espace d'une nuit. Mais ces rencontres ne sont pas toujours joyeuses. Certains morts exigent que justice leur soit rendue, sans parler des vampires, loups-garous et autres monstres. La nuit, il faut fuir l'ogre qui rôde dans l'obscurité. De tout petits êtres sont parfois là pour nous porter assistance. Nains, lutins, farfadets et elfes s'agitent dans les taillis. Mais s'ils peuvent se montrer facétieux ou carrément maléfiques, ils savent aussi parfois se rendre serviables. D'autres pouvoirs s'exercent au cœur de la nuit et guident les pas de ceux qui sont perdus, qui errent sans but. Le destin mène le bal et à la manière du violoneux diabolique de la légende, il oblige chacun, bons et méchants, anges et démons, à danser jusqu'au bout de la nuit. Mais s'ils présagent les malheurs, il aspire surtout à répandre le bonheur. Le destin chante à la fois les regrets et l'amour. Et c'est lui qui célèbre l'apparition de la plus belle femme du monde, ou de l'autre monde. La femme féérique qui envoûte tous les hommes. Femme rêvée, issue de la nuit, qui peut se montrer aussi venimeuse que charmeuse. Mais l'émerveillement et la séduction ne durent qu'un temps. Bientôt la nuit, qui n'en finit pas, reprend ses droits. Et ses démons ressurgissent, plus menaçants que jamais. Dans les cieux tourmentés se déchaîne la chasse sauvage, une des plus vieilles mythologies européennes. Les guerriers de la nuit traversent le ciel, dévastent et emportent tout sur leur passage. Et l'on voit passer la triste charrette de Langkou, l'émissaire de la mort dans la tradition orale bretonne. Malheur à ceux qui entendent le grincement de ses roues. Ainsi se poursuivent les enchantements de la nuit, jusqu'à la délivrance tant attendue du petit matin. Enfin, les portes de la nuit se referment, non sans avoir laissé des cicatrices. La vie peut reprendre son cours. Fantômes et fantasmes s'estampent. Mais échappe-t-on jamais aux puissances de l'imaginaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada